Bonjour et bienvenue dans les mardis de l'immigration alors cette semaine j'avais très envie de vous parler de ce que représente l'immigration toujours et puis le comportement un petit peu à adapter vous avez certainement pour certains suivi le live que j'ai fait la semaine dernière mercredi où je vous parlais d'immigrants d'expatriés d'immigration d'immigration un peu tous ces termes et puis de l'état d'esprit qu'il fallait avoir quand on était un immigrant ou de l'état d'esprit qu'on pouvait avoir si on se considérait plutôt comme un expatrié donc donc voilà donc je voulais aussi un peu un peu revenir là dessus et vous dire que que de toute façon quel que soit le choix que vous fassiez de dans votre tête votre décision vous appartient que bien évidemment venir vivre une expérience au canada au québec c'est toujours quelque chose d'enrichissant que vous aimiez que vous n'aimiez pas que vous restiez que vous ne restiez pas par contre c'est vrai que ça engendre des frais et puis ça engendre des certes parfois des tumultes des tumultes dans la vie de famille donc donc voilà donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir prendre en considération malgré tout quand vous êtes dans la préparation de votre projet donc je vous disais la semaine dernière l'immigrant c'est celui qui va quitter son pays et qui va s'installer en fait dans un autre pays que le sien alors que l'expatrié c'est une personne qui va être plus être là pour un contrat local ou un contrat envoyé par une entreprise à l'étranger qui en fait vous installe au canada ou ailleurs dans un pays pour une durée en fait deux trois quatre cinq ans etc et puis une fois que le contrat est terminé vous retournez dans le pays d'où vous venez vous retournez dans l'entreprise au siège de votre entreprise de là où vous venez et donc là dans ces cas là vous êtes seulement expatriés je dirais que les efforts venant d'un immigrant et les efforts venant d'un expatrié seront pas forcément les mêmes s'adapter ou pas quand on est expatrié n'aura pas forcément d'importance suivre toutes les règles ou pas n'auront pas forcément de conséquences mais dites vous une chose c'est que vous arriviez de chine de france d'angleterre de belgique de turquie de tunisie d'algérie de république du congo que vous arriviez d'haïti que vous arriviez je sais pas d'australie de russie de pologne d'espagne d'italie quel que soit le pays duquel vous arrivez de toute façon vous allez devoir un moment donné ou un autre si vous voulez rester vivre dans ce pays essayer de vous adapter de vous acclimater c'est toujours plus facile de s'adapter de s'acclimater de prendre un peu de la culture on se va se sentir plus à l'aise on va sentir mieux alors que si on est toujours en confrontation directe et en train de se dire j'aime pas si j'aime pas ça je veux pas faire comme si je veux pas faire comme ça ben forcément vous n'y serez pas bien vous voyez très bien notamment dans l'éducation des enfants l'éducation des enfants qui sont toujours en frontal qui veulent jamais rien respecter qui sont jamais d'accord avec les règles qu'on leur impose c'est pas forcément des enfants qui vont être épanouis c'est pas forcément des enfants qui vont être bien dans leur peau parce qu'ils vont toujours en frontal ils sont toujours contre la règle chez l'adulte c'est pareil l'adulte immigrant c'est pareil si vous êtes contre le fait de vous adapter aux règles du pays si tout vous agace et ben à un moment donné trop d'agacement battu ce plaisir d'immigrer ce plaisir de venir vivre ici donc ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut que vous ayez conscience et c'est pour ça que c'est important de venir voir venir vivre venir essayer de vivre comme ils le font eux c'est à dire que quand vous êtes touriste ne vous dit pas de toute façon c'est pas grave je traverse traverse comme je veux c'est pas grave je me gare comme je veux non vivez comme si vous étiez un québécois un canadien comme si vous étiez là adapté enfin essayer pendant ce petit voyage touristique de 10 15 jours que vous allez faire essayer de vivre comme ils le font eux en fait essayer de sentir vraiment quelles sont les petites règles et dites vous s'il ya trop de petites règles et trop de petites choses qui vous agacent si ça vous agace pendant les vacances ça reste fortement vous agacer après n'oubliez pas une chose aussi c'est que les québécois peuvent tout à fait critiquer leur propre pays je veux dire moi française la première je vais critiquer mon pays je vais critiquer le comportement de mes mes concitoyens français qui m'exaspère et qui m'agace mais je suis française quelque part c'est mon droit si j'ai envie de critiquer mon propre pays je le fais si vous en tant que français ou en tant que chinois ou en tant qu'italien en tant que portugais en tant qu'algérien en tant que tunisien en tant que je sais pas australien vous venez ici et vous commencez à critiquer le québec qui vous accueille à bras ouverts ils vont mal le prendre c'est normal je veux dire je veux dire ça reste des êtres humains des québécois sont des personnes qui qui sont des personnes sensibles donc si vous vous mettez à critiquer leur pays alors qu'on vous accueille et que vous êtes considéré comme un immigrant ça va pas être aussi bien pris que deux québécois qui discutent ensemble et qui vont critiquer leur pays en fait donc faites attention à ça c'est pas parce qu'un québécois se permet de le faire que vous immigrant vous pouvez vous permettre de le faire peut-être que le quand vous apprendrez la citoyenneté que vous serez citoyen vous pourrez un petit peu plus ouvrir votre bouche mais en tous les cas voilà attention on marche quand même sur des oeufs on peut dire un peu ce qu'on pense mais pas trop quand même n'oubliez pas que vous restez l'immigrant qui arrive et qui est accueilli en parlant d'immigrants qui est qui est accueilli il ya énormément de débat en ce moment puisque au mois d'octobre auront lieu des élections ici au québec et il y a notamment pas mal de débats auprès des députés sur sur quels sont les immigrants que l'on va accueillir comment est ce qu'on va les accueillir comment est ce qu'on va les intégrer qu'est ce qu'on met en place quel type d'immigrants on va chercher faut quand même savoir que donc l'immigration au canada et au québec ce sont des immigrations choisies ça va pas être une porte ouverte à tous les immigrants c'est pas parce qu'il ya un besoin crucial de main d'oeuvre qu'on va ouvrir la porte à tout le monde non le québec et le canada vont aller piocher des personnes dont ils ont besoin ils veulent ici au québec surtout des personnes francophones des personnes qui sont capables de parler écrire lire en français ça c'est très important donc je veux dire si vous êtes français ou si vous parlez couramment cette langue parce que ça fait partie de la culture de votre pays ben voilà vous avez quand même plus de chance que les autres mais en même temps je veux dire c'est pas parce que vous avez fait des grandes études et que vous êtes ingénieur en ponts et chaussées ou parce que vous êtes je sais pas informaticien web designer ou que voilà où vous avez un bac plus 6 ou un bac plus plus 10 qu'on va plus vous ouvrir la porte je veux dire si on a besoin de soudeurs c'est les soudeurs qui rentreront si on a besoin d'informaticiens c'est les informaticiens qui sont entreront si on a besoin d'infirmières ce sont les infirmières qui rentreront il ya des métiers dont on n'a pas besoin malheureusement vous ferez pas partie de ceux qu'on va aller chercher en premier donc ça c'est vraiment important il faut vraiment que vous l'ayez en tête et c'est pas une question de racisme c'est pas une question que vous n'êtes pas des personnes bien c'est une question que voilà le québec ne va pas surchargé et désenrichir on va dire son climat économique en allant chercher de la main d'oeuvre qui ne va pas leur servir ça peut être horrible de l'entendre quand on est de l'autre côté de l'atlantique mais si vous ne servez à rien entre guillemets dans le pays s'il n'y a pas d'emploi pour vous on ne va pas vous faire venir dans le pays si on n'a pas besoin de vous parce que vous allez créer plus de chômage parce qu'on ne va pas vous embaucher donc ça c'est vraiment quelque chose d'important il faut l'avoir en tête et j'entends pas mal de discussions de débats notamment sur sur les enfin entre les députés il y en a notamment un qui lui part du principe que les les immigrants qui doivent arriver au québec doivent absolument parler français c'est prioritaire c'est obligatoire et s'ils ne parlent pas français on n'y prendra pas donc ça c'est des projets je veux dire c'est des réflexions c'est des phrases alors moi je dois vous dire que je comprends très bien à la loi 101 au québec je la trouve très importante il faut protéger effectivement ce français au québec maintenant si ce projet passe et si effectivement on priorise ceux qui parlent français il va quand même pas falloir se sentir les rois du monde il va quand même falloir faire un peu des efforts parce que j'ai parfois le sentiment que des personnes qui parlent pas français et qui arrivent au québec vont souvent se démener bien plus que les autres pour apprendre à parler français pour trouver un emploi pour s'intégrer pour s'adapter donc attention à ça attention au comportement vous allez avoir c'est vous qui décidez et c'est vous qui allez venir vous frotter à tout ça je peux que vous dire de venir vivre cette expérience qui est absolument fabuleuse et magnifique maintenant je veux dire tout le monde le québec ne convient pas à tout le monde tout le monde ne s'y sent pas bien il ya des personnes qui n'aiment pas du tout donc venez voir avant de tenter l'expérience venez visiter ce pays il suffit pas juste de regarder les mardis d'immigration d'aller regarder des vidéos d'aller lire des articles il faut venir essayer venir essayer pendant dix jours quinze jours trois semaines venez vivre cette expérience venez voir comment est ce qu'on est avec avec un québécois essayer de rentrer en discussion avec les gens de discuter de je sais pas moi d'aller d'aller à la rencontre éventuellement de professionnels d'essayer de comprendre leur culture d'entreprise essayer essayer de sentir ça si vous le pouvez le plus possible et puis à partir de là vous aurez vraiment un peu les cartes et les codes de ce pays et peut-être que si ça vous convient bien effectivement vous pourrez venir mais en tous les cas ça sert à rien de lancer un dossier de se lancer tête perdue en se disant j'en peux plus de mon pays et je viens ici l'immigration au québec ça peut être fabuleux comme ça peut être le votre pire cauchemar donc c'est quelque chose qui se prépare voilà donc j'avais j'avais vraiment besoin de vous dire ça et n'oubliez pas que pour l'embauche la culture d'entreprise que pour le cv ce sont des choses qui sont très différentes des pays desquels vous venez ils ont leur propre code si vous voulez que je vous aide à préparer un cv que je vous aide à préparer un entretien de recrutement je peux me rendre disponible pour vous bien sûr c'est facturé si vous avez besoin d'un déménageur d'un agent immobilier si vous avez besoin d'une consultante en immigration d'un avocat en immigration c'est pareil fait appel à du côté de montréal je suis là pour vous donc n'hésitez pas si vous vous posez des questions et que vous avez besoin d'échanger de discuter de comprendre les écoles le système scolaire c'est pareil je suis à votre disposition on peut se faire un one and one on peut on peut discuter ensemble et échanger donc voilà allez on se retrouve tout de suite après la pause avec valérie et à tout de suite conseil de pro vous est présenté par valérie flatte consultante réglementée en immigration canadienne bonjour valérie bonjour géraldine alors cette semaine on continue notre jeu de questions réponses j'ai gagné j'ai droit à une deuxième chance mon dieu quelle est la cagnotte voilà aujourd'hui j'avais assez envie qu'on échange sur les travailleurs permanents au québec et donc que tu répondes à des questions qui me sont posées et voilà je pense que ça permet de clarifier un peu les choses quand les gens bloquent sur certains points précis voilà surtout qu'il ya beaucoup d'informations et trop d'informations tu l'informations donc allons-y c'est parti c'est parti je suis prête alors quelle est la première démarche pour obtenir un statut de résidence permanente et donc être travailleur permanent au québec ok donc la première démarche si là je sais pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur mais il y'a tout à l'extérieur on est à l'extérieur on est à l'extérieur donc en fait actuellement c'est mon projet québec d'accord qui je vous le rappelle disparaît en août d'accord donc vous pouvez vous pouvez toujours aller faire votre profil sur mon projet québec ça ça non ça n'engage à rien parce que c'est gratuit on fait son petit profil et on attend voilà moi je dirais maintenant préparez vous plutôt pour la déclaration d'intérêt c'est ça sera quand même mieux donc ça c'est votre première étape je dirais préparez donc sur le site du midi c'est sur le site du midi ok ce sera en gros les mêmes le même style d'information que ce qui est actuellement pour mon projet québec mais mis différemment et en gros bah vous moi je dirais faites vous vous évaluer les diplômes ça on en avait déjà parlé fait de vos évaluations d'études ça permet de déjà d'être prêts puis ça prend deux trois mois donc allez-y c'est le moment et puis surtout bah passez vos tests de langue quoi parce que ça donne des points et puis la déclaration d'intérêt je vous cache pas que bah ceux qui ont le maximum de points ils passeront avant les autres quoi d'accord donc on va être à nouveau sur un certainement sur un système de points donc autant se préparer maintenant pour le mois d'août quand la déclaration d'intérêt sera en place avec donc reconnaissance des diplômes test de langue parce que c'est pas obligé de passer le test de langue mais en même temps ça vous donne des points alors autant le faire autant le faire moi je dis autant le faire comme ça c'est fait donc la ma question suivante c'était comment fonctionne le système de points donc on vient de la vendre des prix ou moins la grille mon projet québec elle existe en ce moment d'ailleurs vous pouvez très bien les voir vous même tout seul si vous qualifiez ou pas et si vous passez les seuils de sélection d'accord il ya deux colonnes vous allez voir c'est si vous êtes tout seul ou si vous êtes avec un conjoint d'accord donc les points changent et moi si vous passez on sait pas encore comment va être la grille de points sous la déclaration d'intérêt mais en gros si vous passez actuellement on estime vous allez passer sous la nouvelle grille même s'il est attribué de différentes façons ça sera à peu près les mêmes critères de sélection donc au moins regardez parce que si vous passez pas du tout mon projet québec c'est pas la peine d'aller à priori vous aurez de grandes difficultés pour passer la déclaration d'intérêt donc déjà ça vous donnera une idée pour ça vous évitera de perdre votre temps mais après ça on attend tous la grille cette fameuse crise de la déclaration d'intérêt pour pouvoir en fait évaluer parce qu'on est d'accord que mon projet québec s'arrête ça ne s'appellera plus comme ça et ça deviendra déclaration d'intérêt mais ça sera toute une nouvelle grille de sélection un nouveau un nouveau système et ça ce sera que pour un dossier de résident permanent oui voilà ok donc c'est bien elle connaît bien ses réponses alors après l'obtention du csq oui délivré oui comme son nom l'indique par le gouvernement du québec puisque c'est un certificat de sélection du québec quelles sont les démarches à entreprendre auprès du fédéral du gouvernement du canada alors vous avez obtenu votre certificat de sélection du québec là vous vous entamez maintenant au niveau fédéral vous avez déjà été sélectionné donc en fait cette partie là elle est faite c'est fini le fédéral peut plus dire à moins d'un affreux doute c'est ça le que non on veut plus de vous au canada non vous avez déjà été sélectionné dont la sélection elle est faite maintenant au niveau fédéral c'est juste ça on en a déjà parlé c'est le médical et le criminel d'accord donc c'est tout une c'est un petit dossier les pas c'est pas si énorme que ça sortier c'est pas sorcier c'est juste pour que le fédéral puisse vérifier vos votre antécédent médicales et criminels et puis voir si vous qualifiez ou pas sur ces deux critères là donc on va passer un examen médical chez un médecin certifié par le canada et ont pas et on présente ces petits certificats de police de tous les pays pour lesquels on a vécu plus de six mois depuis son 18e anniversaire ah d'accord intéressant on l'avait déjà dit mais c'est pas grave tu vois moi j'avais oublié c'est pour ça que je ne suis pas une consultante réglementée en immigration canadienne c'est vrai qu'on a tendance à oublier mais voilà c'est vrai j'avais oublié ça alors avec ce statut oui est ce que j'ai le droit de travailler dans n'importe quelle société une fois que je suis travailleur permanent résident permanent voilà alors une fois que vous êtes résident permanent vous avez le droit de faire absolument tout d'accord créer votre société travailler salarié travailleur autonome ne rien faire vous avez le droit de tout faire bon alors évidemment ne rien faire les trois premiers mois vous n'avez pas vraiment le droit parce que vous n'avez pas le droit de toucher au chômage au chômage exactement vous venez pas pour ça quand même non non on vient pas pour ça surtout c'est mal vu donc non 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 ça serait pas cool non ça serait pas cool pour la société québécoise donc en fait de toute manière les trois premiers mois vous êtes tout seul et vous avez signé un papier vous avez démontré surtout vous aviez les fonds pour survivre trois mois avec vos propres deniers deniers ok donc ça c'est important d'accord vous avez le droit dans l'absolu de faire tout mais tout quoi de travailler de créer votre petite entreprise d'accord donc une fois qu'on est résident permanent c'est c'est vous êtes comme dans votre pays actuel c'est aussi libre que n'importe quel j'allais dire citoyen canadien vous pouvez tout faire comme un citoyen canadien sauf voter voilà exactement mais pour le reste vous êtes libre alors est-ce que pour le pour obtenir un csq est ce que ça se fait par tirage au sort ah non c'est pas la loterie là géraldine non 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 ça se fait qu'il ya une sélection donc là on vient en fait sur le certificat de sélection c'est un c'est en fait c'est un système de sélection qui est basé sur une grille de points d'accord ok déjà il faut passer les le minimum réglementaire pour être sélectionné et ensuite bah ensuite on n'est pas trop sûr de où on va mais on sent que ça va ça va être un peu comme entrée express ou finalement ce qui ont le plus de points par exemple surtout dans les domaines de formation les métiers en demande et puis qui obtiennent le plus de points ils vont certainement être pris en pris avant les autres d'accord alors quand on est une famille oui est ce qu'il faut faire une demande par personne est ce que l'est ce que en fait c'est un csq par personne ou est ce que chacun des membres de la famille va obtenir un csq enfin comment ça se passe le dossier quand on est une famille il y a toujours le demandeur principal d'accord celui qui en fait se qualifie pour le pour la résidence voilà et il a accompagné des membres de sa famille d'accord les membres de sa famille c'est le conjoint et les enfants personne d'autre oui la grand-mère la nounou la tata non c'est juste le conjoint ou la conjointe ou l'époux évidemment et les enfants et eux forcément ils intègrent ils s'intègrent naturellement dans la demande et chacun en fait le csq c'est individuel d'accord donc chacun va recevoir son certificat de réflexion du québec et puis chacun va recevoir de toutes manières sont sa délivrance de résidence permanente d'accord et ce n'est qu'un seul d'eau n'est qu'un seul dossier mais par contre chacun aura son propre csq qui lui appartient oui ça c'est oui c'est nominatif en fait le csq est nominatif et individuel et puis la résidence permanente aussi chacun va recevoir sa petite carte de résidence permanente avec sa photo et voilà et chacun ça aussi c'est individuel mais la demande se fait comme un groupe avec un demandeur principal qui dit lui doit répondre à certaines exigences d'accord ok voilà comme ça et alors est ce que suite à une résidence temporaire au québec sert que je suis venu ici j'ai étudié où j'ai travaillé enfin bon est ce que je suis éligible à la résidence permanente ah bah oui oui il ya le programme de l'expérience québécoise d'accord effectivement le programme le pont d'or vers la résidence permanente ok ce qui vous permet une fois que vous avez donc certains programmes pour ce ne sont pas tous les programmes d'éducation qui rentrent dans ce qui donne accès à la résidence permanente c'est sûr mais certains programmes donc vous donne effectivement une fois que vous avez terminé votre diplôme que vous avez maintenu votre votre statut de d'étudiant à plein temps durant toute la durée de vos études vous n'avez jamais cessé d'étudier vous n'avez jamais non plus travaillé plus que vous n'étiez autorisé ou même cesser vos études pour travailler là vous avez droit à ce qu'on appelle un en attendant la résidence permanente un permis de travail post diplôme et puis vous demandez votre votre certificat de sélection du québec et votre résidence permanente et puis vous avez un permis de travail qui vous permet d'attendre gentiment ça prend à peu près 14 16 mois en tout le mais ça se fait tout seul c'est une démarche naturelle d'accord et une fois que si j'ai été travailleur temporaire ça se passe de la même façon c'est pareil vous avez travaillé 12 mois donc je rappelle qu'au mois d'août on change un peu les donnes puisque jusque là il fallait travailler 12 mois dans des formations de niveau 0 à ou b et à partir d'août on élimine ces domaines de formation c'est à dire que n'importe quelle expérience de travail de 12 mois à temps plein 30 heures semaine vous donne en fait l'accès à la résidence permanente la preuve qu'on a quand même envie de garder des résidents c'est ça on va donner priorité aux gens qui sont déjà là c'est ça alors donc ma question c'était ça si on était si on pouvait passer de résident temporaire à résident permanent en restant au canada oui on n'a pas besoin de sortir on n'a pas besoin de sortir et d'aller refaire ses papiers de repasser la loi il y en a certains qui malheureusement n'arrivent pas à faire parce qu'il ya un espèce de pont qui permet aux gens qui sont ici d'obtenir un permis de travail en attendant la résidence permanente mais il faut il faut pour se qualifier faut être dans un certain on va dire faut rentrer dans certains critères que parfois certains n'arrivent pas à maintenir comme par exemple il faut avoir son csq et un permis de travail valide d'accord pour les travailleurs temporaires il y en a ils arrivent à la fin de leur permis de travail ils n'arrivent pas obtenir csq en temps et en heure pour pouvoir faire le demander l'autre permis de travail et du coup cela malheureusement doit sortir attendre la résidence permanente à l'extérieur mais c'est rapide pour ces gens là c'est un an alors généralement ils en profitent pour aller faire un petit tour dans leur pays d'origine et puis reviennent avec la résidence permanente au bout d'un an c'est dans le pire des cas c'est dans le pire des cas voilà et pour ne pas arriver dans ce cas là il faut aussi être pris un peu en avance il faut moi je dis tout le temps il faut priorité enfin si on est là et puis qu'on sait qu'on veut rester là on s'y prend très vite très tôt on prépare ses dossiers à l'avance pour être sûr de pouvoir rentrer dans les critères dans les critères justement justement ma question suivante c'était à quel à quel moment doit-on entamer les démarches pour passer d'un statut temporaire un statut permanent finalement tu viens plus ou moins d'y répondre 3-4 mois avant la fin de son permis d'étude ou de travail actuel quoi d'accord c'est à dire que les permis d'étude ils doivent attendre d'avoir fini leur programme et normalement leur permis d'étude on leur a donné 90 jours supplémentaires pour justement faire toutes ces démarches donc dès qu'ils ont terminé leur dernier examen ils vont vite voir leur registraire là le registraire de l'école et disent j'ai vite besoin d'une attestation de fin d'étude pour voir comment ça fait mais généralement ils y arrivent les étudiants les travailleurs temporaires eux et surtout les pvétistes il faut vraiment qu'ils fassent les démarches je dirais dans la limite du possible trois mois avant la fin de la validité de leur permis de travail donc on s'y prend vraiment pas au dernier moment non 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 surtout pas alors est-ce que ici aussi dans ce cadre de de demandes est ce qu'il ya un nombre limité d'acceptation ou de toute façon toutes les personnes qui sont déjà ici au québec elles ont droit de faire leur demande de c'est ce qu'il n'y aura pas un piochage non 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 c'est pas du tout une loterie et puis généralement ils sont prioritaires donc est-ce que ça marche aussi par un système de points ou pas du tout non alors eux pas du tout il n'y a plus du tout ce critère eux leur critère de sélection c'est d'avoir ou travaillé ou étudié d'accord c'est ça leur ça et après ça il ya le niveau de français qui rentre en ligne de compte mais je dirais que pour les francophones c'est zéro problème bon j'allais te redemander quels sont les délais de traitement on en a déjà parlé oui bah c'est en gros c'est un an un an et quoi en tout en tout ok en tout une fois oui c'est ça sert que le csq c'est assez rapide mais la résidence permanente c'est plus long et il faut à nouveau passer la petite visite médicale et les certificats de police pour tous les pays où on a vécu plus de six mois après son 18e anniversaire je le répète je ne le dirai pas assez ok et alors est-ce qu'il ya des différences de délais de traitement entre si jamais on entame les démarches donc pour être travailleur permanent Québec depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur oui alors surtout dans la partie économique je dirais que c'est plus long de l'extérieur d'accord on le voit actuellement ils sont en train de traiter il ya trois ans de délais pour l'extérieur donc c'est long on espère qu'avec la déclaration d'intérêt ça va raccourcir les délais de beaucoup les délais mais pour le moment c'est vraiment trois ans d'attente depuis l'extérieur alors qu'à l'intérieur comme on le disait c'est un an un an un an et demi c'est ça ok et une fois que toutes les étapes sont validées et l'obtention du fédéral et du provincial combien de temps les personnes ont-elles pour faire valider leur visa ok donc ça c'est en fait qu'on soit à l'intérieur d'ailleurs ou à l'extérieur parce qu'en fait vous allez recevoir en fait à partir du moment où vous passez votre visite médicale c'est le top chrono de la validité de votre visa de résidence permanente d'accord à moins que votre passeport est une validité plus courte c'est où la validité du passeport ou la validité de votre examen médical donc autant refaire son passeport à toujours moi je dis toujours attention est ce que le passeport est au moins valide pour le temps de la validité de l'examen médical d'un an à partir du moment où on visite le médecin on regarde si son passeport est valide pour au moins un an s'il est valide pour moi bah non allez refaire votre passeport sauf que je sais que c'est pas facile dans certains pays de faire un passeport quand il reste plus de six mois de validité sur le passeport ok ça c'est un peu le côté pénible de la chose mais sinon sinon c'est sûr que c'est mieux parce que du coup vous avez plus de placements en gros si vous généralement c'est vers la fin c'est vers le huitième neuvième mois qu'on vous fait passer la visite médicale donc et quand on nous demande de passer excuse moi la visite médicale il faut la faire rapidement on a 30 jours donc c'est assez rapide ah oui c'est rapide d'accord on peut pas dire j'attends j'attends d'être proche de la fin de mon visa si j'ai six mois j'attends me mettre à trois mois non c'est pas non 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 on a 30 jours pour faire la visite médicale on fait on fait on fait pas de perte de temps à l'agent parce que là votre dossier les sortis de la queue c'est ça il est en traitement là il vous rentrez dans une petite queue de faim là c'est là c'est vers la fin donc on s'amuse pas alors à moins d'être enceinte alors là du coup vous pouvez pas faire le vous pouvez plus faire le l'examen médical et du coup vous êtes obligé de d'attendre que bébé naisse pour faire la radio donc je dirais si vous prévoyez d'avoir un bébé plutôt après la visite médicale ou neuf mois avant c'est à dire que dès qu'on dépose son dossier de résidence permanente en gros on peut commencer une grossesse parce que à partir du moment où ils vont vous demander ça va jouer à peu près à un mois près puis là vous pouvez demander une dérogation d'accord il me reste plus qu'un mois avant la fin de ma grossesse mais pas pas vers la fin là parce que la cb ça va vous redécaler neuf mois d'accord en effet bon bah voilà c'était puis on veut pas prendre le risque de faire une radio enceinte donc voilà ça c'est sûr ça c'est sûr bon merci valérie d'avoir répondu à mon petit question réponse voilà très intéressant instructif instructif et puis bah écoutez on se retrouve tout de suite après la pause la parole est à vous vous est présenté par du côté de montréal partenaire de votre immigration bonjour Eric bonjour Géraldine merci de participer au mardi de l'immigration je t'en prie alors j'aimerais que tu nous expliques et surtout à ceux qui nous suivent puisque tu es arrivé ici il y a maintenant bientôt trois ans c'est ça oui trois ans et tu as une particularité c'est que tu as ton entreprise ici tu as créé une entreprise ici donc je voudrais que tu nous expliques un peu tout ça parce qu'il y a d'autres personnes qui songent à faire ce pas donc comme tu dis oui je suis arrivé ici en 2015 j'ai créé une filiale de mon entreprise qui existait depuis une dizaine d'années en France à Toulouse je suis pas arrivé comme ça tout de suite c'est à dire que ça s'est fait petit à petit pendant deux ans je suis venu régulièrement j'avais réussi à avoir des ce qu'on appelle ici des mandats des contrats donc depuis la France et je suis venu régulièrement passer une semaine quinze jours et donc j'ai pu commencer à avoir un courant d'affaires et ensuite on a décidé de créer une filiale et je me suis muté donc ici et pour développer la filiale d'accord et est-ce que ça a été quelque chose de long à mettre en place mis à part ces deux ans où tu as été récupérer chercher des mandats et des clients mais est-ce que est-ce que une fois que tu lances le processus de créer en fait ta filiale est implanté est-ce que c'est un processus qui est long est-ce que c'est un processus qui est plutôt rapide alors il ya plusieurs choses il ya effectivement toutes les démarches administratives à faire donc ça vous en avez parlé beaucoup dans les émissions au niveau des permis au niveau de la création de la structure etc donc là on peut se faire accompagner on trouve des gens très compétents qui savent faire ça il ya beaucoup de français c'est important de se faire accompagner bah au début oui parce que déjà en france souvent le fait pour créer une société on fait pas comme ça ici les règles sont différentes il ya le fédéral enfin donc il ya des choses qui sont quand même différentes à appréhender par rapport à la france donc c'est bien de se faire accompagner par rapport à ça il ya toute la partie comptabilité aussi qui est différente est sûr donc un expert bon qu'on espère comptable c'est bien on trouvait en plus qui qui connaît la france c'est bien aussi parce que du coup il peut d'expliquer un peu les différences des avantages d'inconvénients externe les taxes il ya beaucoup de choses quand même sont différents dans tout cet aspect là donc de gestion d'entreprise à comprendre au début et puis après il ya toute la partie à faire donc business aller chercher des clients etc qui est aussi complètement différente d'accord donc il ya vraiment ces deux aspects là l'aspect on va dire administrative installation de la société et ensuite l'aspect à faire donc aller chercher des aller chercher des clients des mandats quoi d'accord donc après donc vous êtes arrivé en famille en 2015 puisque nous avons déjà interviewé le fils d'Eric est ce que donc justement parlons de ces mandats là de cette façon dont on va chercher en fait du business toi tu as vraiment remarqué des vraies différences dans la façon dont on appréhende un québécois dont on va s'adresser à lui et puis lui proposer en fait un produit quelque part alors il ya plusieurs si je peux permettre je pense que c'est un peu l'idée de l'émission de donner des conseils aux futurs entrepreneurs il ya vraiment il ya vraiment c'est vraiment une démarche qu'il faut suivre qui est très importante c'est déjà la première question à se poser ça vous l'avez déjà abordé dans les émissions c'est est ce que mon business qui fonctionne en france peut fonctionner ici c'est ça d'accord et puis s'il n'y en a pas ici pourquoi voilà et s'il n'y en a pas soit c'est une très bonne opportunité peut-être vous êtes tombé sur une mine d'or mais bon c'est quand même assez étonnant faut quand même quand on se dit qu'on n'a pas de concurrence souvent c'est qu'il n'y a pas de marché il faut quand même regarder s'il ya un marché donc ça c'est le premier point bon une fois qu'on a détecté un peu s'il y avait un marché quels étaient les concurrents potentiels sur ce marché terrain le deuxième point c'est comment j'ai adressé ce marché donc les canaux ce qu'on appelle le go to market en anglais donc les canaux pour aller adresser un marché sont pas forcément les mêmes qu'en france parce que l'environnement n'est pas le même c'est ça d'accord donc il ya des particularités ici qui font qu'on va pas adresser le marché la même façon je prends un exemple dans l'informatique puisque je suis dans l'informatique ben ici il ya énormément de ce qu'on indépendant de contracteurs de freelance il y en a beaucoup moins en france parce que le marché du travail parce que ceci parce que cela donc 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 du coup ben les sociétés qui en france fonctionne beaucoup avec des salariés ici elles vont peut-être beaucoup plus fonctionné que des contractants donc ça donc nous avons bossé un freelance pour une dernière et donc du coup ça veut dire que le marché plus fait donc donc c'est comment je vais accéder ce marché là ça c'est très important et c'est très difficile à appréhender en faisant un voyage ou deux voyages il faut vraiment dans le marché on se rend pas compte du chose voilà donc ça c'est la deuxième chose et une fois qu'on a ça est encore le troisième point c'est qu'une fois qu'on a trouvé qu'il y avait un marché que on sait comment l'adresser eh bien il ya la façon de le faire oui alors d'ailleurs tu avais une petite anecdote que tu m'as raconté qui pourrait être intéressante à raconter tu serais d'accord pour raconter cette petite anecdote de cette réunion et ce ouais 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 on peut on va pas citer le nom on va pas citer le nom mais effectivement c'est c'est assez on a parlé avant l'émission là c'est assez assez révélateur c'est à dire que vraiment il faut il faut s'attendre ici donc c'est vrai en règle générale mais dans le business encore plus vrai c'est qu'il ya un vrai choc culturel au niveau de la façon de faire du business c'est à dire que quand vous êtes en réunion d'affaires comme il faut il ya plusieurs choses qui sont difficiles pour nous les français le premier c'est les références c'est à dire que quand vous parlez de choses dit j'ai un client en france là je viens de france j'ai un client qui est très connu je travaille pour une très grosse je pas moi pour carrefour là très gros EDF ici ça leur dit rien quoi on a beau leur dire qu'ils sont très gros et leur dire le nom de salariés ils ne voient pas du tout ce que c'est donc du coup vous avez l'impression d'impressionner eux ils comprennent rien et puis comme le québécois enfin il n'ose pas trop non plus vous le dire mais c'est vrai c'est vrai aussi l'inverse est vrai aussi ben du coup vous avez du mal à sentir ce qui se passe et puis l'autre point aussi c'est que ils sont la façon de réagir est aussi beaucoup plus beaucoup plus forte ici que que en europe c'est à dire que vous allez faire un rendez vous vous allez sortir du rendez vous avez l'impression que vous allez prendre une commande dans les deux heures là parce que tellement le client il a été positif c'était super ce que vous faites etc et ça ça veut juste dire que vous avez fait un bon rendez vous c'est tout donc donc l'appréhension du rendez vous commercial est aussi complètement différente et un autre point aussi c'est que la réactivité est aussi complètement différente par rapport à ce qu'on connaît en europe les gens ici vont beaucoup plus vite donc d'un côté comme de l'autre dire que si on vous dit bah ok ça m'intéresse faites moi une proposition commerciale donc un devis si le client l'a pas dans les deux trois heures il va pas comprendre c'est à dire qu'il va vous rappeler le lendemain matin vous avez fait un rendez vous à 14 heures vous sortez du rendez vous si à 17 heures la proposition n'est pas arrivé le lendemain matin il va vous appeler mais il va dire mais il ya un problème là comme pourquoi j'ai pas de proposition parce que ça va très très vite et il est capable aussi fait une proposition l'après midi il est capable de dire bah ok c'est bon vous commencez demain après nous donc une réactivité une réactivité une approche du business qui est complètement différente sans parler de toute la partie réseau etc mais qui est encore autre chose qui est vrai aussi en france mais qui encore peut-être plus donc la partie référence et qui vient s'additionner au fait que vous n'êtes pas connu donc il faut en plus avoir des références c'est beaucoup mieux et puis c'est vrai que c'est je pense que c'est important quand on arrive d'avoir en fait de la même façon que quand on va chercher un emploi il faut la première expérience québécoise quand on crée une société il faut le premier client qui a fait confiance si possible que ce soit un client qui esquisse voilà qui qui soit qu'il y ait une certaine notoriété si je puis dire donc voilà et est ce que tu serais d'accord pour raconter l'histoire de ce monsieur qui était en réunion oui 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 alors oui tu reviens là dessus alors effectivement en fait on voit c'est pas par rapport au monsieur c'est par rapport aux mots prononcés et donc l'approche en fait en termes de le choc que ça peut faire puis la réaction au même du québécois face face aux mots en fait je pense que c'est ça qui est important pour qu'on se rende compte en fait tout simplement en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ya beaucoup d'entreprises européennes en fait je pense de plus en plus vrai avec les accords avec l'europe qui veulent venir simplement s'implanter ici à montréal il ya aussi beaucoup d'aides qui sont qui sont faits par les pays donc la france particulier pour pour que les entreprises viennent faire de des relations commerciales ici donc on en voit passer beaucoup quoi et il se trouve que je me suis retrouvé dans une réunion récemment comme ça une entreprise qui est qui voulait s'installer ici et donc quand ça se passe comme ça en fait les entreprises elles voient un certain nombre de d'entreprises québécoises que les celles de d'avoir un aperçu du marché en une semaine ça se fait assez couramment quoi et moi je me suis retrouvé dans une de ces réunions là et tu étais le seul français et j'étais le seul français et c'est intéressant parce que les autres étaient donc québécois et donc la personne venait d'europe et donc moi je comprenais ce qu'ils disaient entre guillemets puisque les références c'était le même langage c'était le même langage etc etc et ce qu'ils disaient me choquait pas plus que ça sauf que par rapport maintenant que je suis là depuis trois ans je comprends un peu comment fonctionnent les québécois par rapport à ce qu'ils disaient je me suis mis à la place des québécois je me suis dit ça va ça va pas être bon quoi ça va mal se passer pas quoi que ça ne se passe jamais mal parce que le problème c'est qu'il va même pas le voir donc donc et donc ouais voilà donc à un moment donné il avait sans doute raison quoi il a dit ouais en réunion je trouve que ici au québec vous êtes en retard par rapport à ce qu'on fait en europe sur tel point à tel point quoi donc moi même inversement j'aurais eu un américain qui serait venu en france qui m'aurait dit ça j'aurais été vexé c'est sûr donc déjà c'est pas c'est pas très fin c'est pas très faire quoi je trouve et en plus le québécois le problème c'est qu'il réagit pas il va pas il va pas dire non non c'est pas vrai il va pas s'en défendre il va pas s'en défendre du coup il s'en est même pas rendu compte non plus quoi et donc c'est encore pire parce que donc donc et quand on n'a pas tous ces codes là on s'en rend pas compte quoi alors il a eu une chance je sais pas s'il a saisi s'il a vu mais à un moment donné il ya un québécois qui a dit mais oui mais là vous êtes en train de vivre un choc culturel en fait et alors je sais pas s'il a bien capté ça parce que tant qu'on l'a pas vécu on ne comprend pas et donc ça s'est peut-être passé comme ça et c'est vrai et c'est vraiment ça est ce que ce que tu dis dans tes émissions pour les personnes c'est vrai aussi dans le business c'est ça et c'est c'est peut-être encore plus vrai parce que les codes sont vraiment très différents sont vraiment très différents vraiment très différents il faut les apprendre et il faut les apprendre donc 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 en tant qu'entrepreneur quel que soit le quel que soit le domaine de toute façon et puis faut pas partir du principe que parce que il n'y en a pas c'est ce qu'avait dit françois barrière qui était banquier devenu boulanger c'est pas parce qu'il n'y en a pas que un business et un business voilà et que donc d'un seul coup on arrive et on va révolutionner le marché il faut pas il faut se dire que quand vous venez ici vous n'êtes pas le premier que vos idées peut-être que d'autres m'en ont déjà eu voilà que peut-être vos idées voilà et que et peut-être que vous avez une très bonne idée il suffit juste là comme ils disent à tweaker un peu c'est à dire la l'adapter un peu pour que pour que vous avez l'alignement entre le réel besoin qui était un peu modifié la façon d'aborder le marché le go to market et ensuite la façon de le vendre une fois que vous avez aligné tout ça vous pouvez faire un carton quoi mais mais encore une fois ça prend du temps parce que tout ça c'est il ya un lien avec tout ça c'est la culture le choc culturel donc si tout ça c'est pas aligné et le choc culturel on peut pas l'apprendre dans les livres ou dans les émissions enfin c'est un très bon très bon début pour essayer de comprendre mais mais c'est un très bon début pour savoir que ça existe mais l'expérience il n'y a que ça qu'il n'y a que ça et la difficulté ici c'est que comment on sent bien et puis quand les gens sont aimables et qui parlent français on a l'impression que c'est pareil quoi c'est ça sauf que non et dans le business on le voit on le voit vraiment très il ya vraiment une grosse différence tu as nous on l'a même vu où on a contacté une entreprise pour venir faire des travaux chez nous donc au départ tout allait très bien tout se passait bien on communiquait et puis je pense qu'à un moment donné il ya dû y avoir une façon de le dire une façon de parler une façon d'aborder un sujet qui a certainement vexé la personne et on n'a plus de nouvelles et ça c'est c'est quelque chose de parce qu'on se rend pas compte qu'on a des façons de s'adresser aux entreprises aux entrepreneurs aux personnes en fait un qui sont très différentes et que c'est ce que tu dis il faut le vivre pour le comprendre mais c'est vrai que c'est c'est voilà c'est il passe très vite d'un sujet enfin d'un business à un autre ils sont capables d'essayer un truc très peu de temps puis ça marche pas d'arrêter donc même le rythme ça j'en ai pas parlé mais leur rythme parler un peu quand je parle de vie mais mais même le rythme de business il est complètement différent et un autre point très important aussi c'est que ils sont par rapport par rapport à nous ils sont très très pragmatique c'est à dire qu'il faut vraiment que t'arrives avec des solutions avec des packages avec des prix on le voit très bien même les nord-américains je veux dire il n'y a pas quand tu achètes quelque chose d'une entreprise nord-américaine c'est toujours super bien packagé tout est les offres elles sont super claires tu as toujours les prix etc ici c'est il faut vraiment que tu arrives avec ça quoi parce que si tu dis ouais on peut faire comme ci comme ça ils aiment bien les choses vraiment carré clair carré voilà ils cherchent un truc ils cherchent un expert tout le truc bah il faut l'expert machin si tu n'as pas les si tu n'as pas les certificats les bah non ça ne marchera pas quoi donc il faut vraiment que tu rentres dans des dans les boîtes là et si tu rentres pas dans les boîtes ben ça ne marche pas quoi alors qu'en europe c'est enfin en france ou quoi c'est plus tu peux réussir voilà à faire non puis c'est ce que tu me disais ils n'ont un peu rien à faire de en tant qu'entreprise de de ce que tu as fait de de qui tu as signé et que tu leur racontes une belle histoire de voir ce qu'ils veulent c'est ça c'est ça c'est ce que tu vas leur apporter comme argent et ce que tu as déjà apporté comme argent à tes clients quel changement ça a opéré chez eux et donc c'est ce que tu dis c'est très pragmatique aussi de ce côté d'accord très très pragmatique ils se posent beaucoup moins de questions philosophiques si je peux dire que ça comme ça et ils vont beaucoup plus vers l'efficacité bah c'est une société qui est quand même capitalistique je sais pas si c'est le mot juste mais c'est ça c'est donc et c'est pour ça qu'il faut dans le modèle d'affaires et la façon il faut penser à tout ça parce que parce que ça sinon ils vont pas comprendre quoi si vous leur dites vous avez quand tu présentes l'offre si tu leur dis bah peut-être faire ça ceci c'est là non on va dire bah on a ça 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 c'est à le prix voilà ce que ça rapporte et boum tu vois et est-ce que toi tu as le sentiment d'avoir quelque part à un certain moment fait des erreurs qui t'ont fermé des portes est-ce que aujourd'hui tu ferais les choses différemment si oui je ferais des choses beaucoup plus simples d'accord je me souviens les premiers mandats que j'ai fait je faisais à la française donc même si et c'était beaucoup trop compliqué quoi beaucoup 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 trop compliqué rien que même d'explication ouais même rien que ça commence aux propositions commerciales en france on faisait propositions des fois de 30 40 pages quoi pour des montants ici ça tient dans un mail quoi enfin je veux dire et si j'envoie 40 pages ils le lireont pas quoi ils comprendront pas ils vont même prendre peur et on va dire mais c'est quoi ce truc ce serait même pas en concordance par rapport au montant de la proposition quoi c'est ça savent que donc donc déjà déjà rien que ça au début moi je faisais ça je prenais les propositions qu'on avait en france bon après je les retraduisé en québécois là je sais pas parce qu'il y a des mots des mots qui sont vraiment voilà donc c'est une solution c'est pas j'ai fait plein de missions en france premier client mais c'est quoi une mission quoi non c'est un mandat voilà c'est un mandat donc vous avez fait des mandats ok donc là ça a vous avez fait des mandats déjà donc déjà rien que la première fois c'est qu'on prenait pas quoi donc 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 oui j'ai dû retravailler tout ça pour simplifier pour aller à l'essentiel parce que sinon ça passait pas du tout quoi donc ça je je l'aurais je l'aurais je l'aurais je j'aurais pu éviter ça mais encore une fois c'est parce que tu l'as vécu que tu l'as compris voilà c'est pas facile d'anticiper ça quoi donc mais c'est vrai pour tout vous êtes boulanger il faut il faut des trucs très très simple et des prix vraiment en devanture il faut des trucs très simples il faut vraiment que ce soit très je j'arrive je paye hop c'est fini c'est ça c'est vraiment la boulangerie française n'existe pas ici c'est une boulangerie dans laquelle on s'installe avec un ordinateur une table il faut qu'on puisse passer du temps le concept est même complètement différent le concept n'est pas du tout le même donc la boulangerie on rentre on achète son pain en remercie au revoir on ressort c'est ça marchera jamais ça marchera pas ici non c'est ça donc et ça on a du mal à comprendre parce qu'on est tellement imprégné de ça et on est tellement persuadé que que c'est ce qui marche c'est ce qui marche parce que c'est ce qui marche ailleurs voilà qu'il faut il faut réussir à se dire mais attends pourquoi ça marche pas parce que parce que c'est pas comme ça la culture ici c'est pas ça quoi c'est c'est au début donc quand on est arrivé ici on adore le chocolat on ne trouvait pas de chocolat non mais c'est vrai on va ouvrir une chocolaterie enfin on va faire un carton ben non les gens ne mangent pas de chocolat donc non ils sont pas voilà quoi donc c'est comme ça donc ils mangent des crèmes glacées voilà il y a deux trucs des crèmes à glace on m'a dit crème à glace donc tout ça il faut le il faut il faut l'intégrer mais c'est vrai il ya une culture qui est très très différente et au niveau business et ça c'est vraiment pas facile et il ya alors en france il ya beaucoup d'aides pour aller envoyer des vieilleux des gens comme ça pour pour mais il faut vraiment aller au delà de ça quoi il faut vraiment venir moi j'ai beaucoup appris dans le pays parce que et la conclusion tout ça c'est que c'est que c'est très lié à la culture et la culture tu l'apprends que quand tu la vis quoi et tant que tu n'as pas ça et tant qu'on l'a pas fait une fois c'est à dire quelqu'un qui aurait déjà fait ça dans un autre pays il aurait déjà il va aller beaucoup plus vite parce que parce qu'il va savoir ça il sait déjà s'adapter il sait déjà ça donc tu vas voir les codes il va voilà moi je n'avais pas ça j'avais jamais vécu jamais travaillé dans un autre pays donc donc ça c'était aussi un tu avais déjà vécu dans un autre pays mais pas forcément travaillé en tant qu'indépendant ouais voilà enfin j'avais ouais j'étais ouais c'était pas en guadeloupe c'était un peu ah oui non c'est vrai tu as raison c'est la france je n'avais pas j'étais venu souvent aux états unis en vacances tout ça mais et alors est-ce que tu as déjà fait du business avec les états unis est-ce que c'est proche culturellement ouais ouais alors ça c'est un point que j'avais pas que j'avais pas que j'avais pas du tout appréhendé c'est que il faut se rendre compte que le canada alors là avec trump tout ça là c'est en train de peut-être de bouger mais au niveau business c'est très 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 intégré avec les états unis les canadiens enfin les québécois ici ils vont plutôt aller faire du business avec l'est des états unis donc new york washington et qu'elle est dans l'ouest du canada Tellement c'est intégré Ah d'accord ils vont plus être avec Mais oui parce que voilà et l'amérique et ça c'est un c'est c'est vraiment en ce sens je trouve que la montréal c'est une super bonne place bon pour plusieurs raisons pour faire du business mais ça c'en est une que j'avais pas que j'avais pas compris au début c'est que l'américain quand vous appelez à new york vous appelez à san francisco vous dites que vous êtes à montréal mais l'impact n'a rien à voir si vous si vous dites que vous êtes à paris bon déjà ils connaissent paris mais mais l'impact n'a rien à voir quand vous appelez ici vous vous appelez à san francisco ou à new york vous êtes sur le continent nord américain et donc vous partagez instantanément des mêmes cultures d'affaires La même pratiquement la monnaie enfin il ya plein de plein de choses qui font que ça va beaucoup plus vite quoi d'accord et non la vue enfin moi je l'ai vu des sociétés avec qui je travaillais en france ici j'ai mes interlocuteurs nord américain ça va alors il ya aussi la culture mais ça va beaucoup plus vite il ya aussi un point essentiel c'est que dans l'informatique la plupart des sociétés leur siège il est quand même aux états unis c'est quand même docteur l'informatique notamment ici connevallée et donc c'est à dire que les gens qui travaillent ici à montréal bah souvent leur responsable direct il est aux états unis et c'est le big boss mondial quoi donc ça va tout de suite beaucoup plus vite parce qu'il appelle son pote là qui va ah bah tiens pouf et voilà alors que quand vous êtes à paris bah il y a au moins deux trois échelons donc ça va être plus la crédibilité plus plein de choses donc donc c'est vraiment ça c'est un accélérateur qui est très très important que je n'avais pas je pense que c'est lié beaucoup la culture parce que le produit le même et c'est toujours pareil les gens ils appelaient à montréal je suis déjà venu plusieurs fois je connais etc donc donc les gens visuellement tout ça se met en place dans le cerveau est ce qu'ils font qu'après dans les relations ça va beau ça ouvre beaucoup plus de je porte beaucoup plus rapidement donc ça c'est un point et après par contre c'est encore j'ai pas fait trop de business avec les américains mais c'est encore un niveau au dessus c'est encore plus exacerbé la différence est encore plus par rapport aux résultats ouais par rapport à la concurrence par rapport aux résultats etc c'est encore les canadiens le disent c'est encore c'est c'est un peu la jungle c'est encore un autre à notre niveau quoi là c'est et puis surtout il y a une différence de enfin montréal c'est une grosse ville mais quand vous êtes à new york san francisco enfin les moyens sont démesurés n'ont rien à voir donc on joue pas du tout dans la même cour voilà donc ça c'est aussi un bon enfin je vais aller ouvrir une succursale à new york quoi san francisco il faut faut avoir l'air insolide il faut énormément et ça va très très vite c'est beaucoup d'argent alors après il part du gain mais gros gain mais c'est un investissement très très important et là vous cumulez tout le choc culturel les moyens le business qui est plus difficile donc donc le fait de passer par montréal en tout cas moi c'est c'est le c'est une très très bonne première étape parce que pour toutes ces raisons quoi et est ce que est-ce que le le fait de vraiment voyager commencer à faire du business avec le canada et la ville de montréal ou toronto ou peu importe la ville dans laquelle la personne va aller s'installer au final est ce que ça c'est quelque chose qui a vraiment été important pour toi est ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose puisque une fois que tu es arrivé que tu t'es vraiment installé est ce que le fait que tu as été déjà fait tous ces voyages que tu aies déjà commencé c'est qu'elle de faire quelques mandats ça t'a vraiment apporté quelque chose je suis sûr d'accord bien sûr mais en fait tu te rends compte que c'est juste le début quoi en fait c'est ça c'est juste c'est la partie cachée c'est le bout de l'iceberg l'iceberg pardon et alors moi tu pourrais faire sans t'apprendraient aussi bien sûr mais mais c'est oui ça apporte et ça apporte après ça t'avait créé un peu de réseau en fait ouais ouais mais tu sais le réseau c'est ça c'est aussi très important c'est vrai n'importe où le réseau et on me l'a dit je sais pas combien de fois ici quoi à chaque fois on me dit mais c'est comme j'ai gardé mon action français là enfin même si des fois on me dit encore mais vous repartez quand en france quoi je dis mais non mais j'habite ici et on m'en dit toi mais c'est super bien que vous habitez ici on va pouvoir se revoir c'est hyper important c'est à dire ça change tout et c'est vrai pour tout vous êtes en province vous allez à paris vous allez à paris une fois je sais pas moi par mois ou je sais pas quoi pour constituer un réseau c'est très 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 compliqué c'est ça qu'on m'a posé la question est-ce que vous repartez et puis le fait d'être en résident temporaire et non pas en résident permanent ça leur fait peur parfois ouais ça c'est plus vrai pour chercher un travail quoi ouais mais même ils ont même si t'es une société alors toi peut-être que t'es incorporé mais moi mais j'ai une société qui n'est pas incorporé c'est vrai que c'est plus compliqué quand t'es incorporé ils font affaire avec la société donc ça c'est pas c'est pas très très bien mais le fait d'être dans le milieu et puis mais c'est des choses c'est pareil c'est la culture c'est tout court tu vas un rendez-vous d'affaires on te dit évidemment tu parles quand tu vas un rendez-vous d'affaires c'est comme partout tu parles pas que d'affaires au début tu essaies de voilà d'établir le lien de la connexion etc et là tu vas sortir que la semaine dernière dans le journal de la presse il y avait un article sur tel truc quoi sauf que si la semaine d'avant tu étais en france ben le journal de la presse tu l'as pas lu et donc ça change tout puisque ta connexion elle va aller beaucoup plus vite quoi donc et ça voilà et tu peux pas c'est pour ça quand tu dis oui c'est bien de venir parce que tu as ça tu vois mais c'est pas la même chose que dit enfin c'est important de bâtir son réseau au fur et à mesure avant d'arriver et après une fois qu'on est là vraiment quand tu te bats ton réseau comme ça que tu fais petit à petit les gens ils savent très bien qu'il va repartir quoi et quand ils vont partir ils vont t'oublier vont faire autre chose parce qu'ils ont aussi plein ils attendent pas que tu reviennes pour faire du business quoi on va faire tout leur truc et comme en plus les choses ici vont très vite les gens ils changent machin etc moi j'ai connu des gens quand je suis arrivé ici ils étaient comme vendeurs comme ils disent commercial dans une société donc il y a maintenant presque trois ans ils ont déjà changé quatre fois de boulot quoi c'est vrai que c'est incroyable en trois ans donc c'est à dire qu'ils ont changé en gros tous les ans quoi des vendeurs et donc ça veut dire que si tu faisais une mission par an ou deux missions par an il y a de fortes chances que la personne allait changer de boîte ou changer tu vois et donc du coup ton contact que tu avais ben c'est bien mais il faut voir donc donc ça va très très vite quoi donc toujours pareil si tu n'es pas sur place c'est vraiment c'est très très compliqué quoi bon mais alors si tu avais je sais que tu as déjà donné quelques conseils mais alors déjà est ce que toi tu aimes cette vie ici au québec au canada est ce que est ce que tu recommandes à d'autres personnes d'un point de vue personnel ou professionnel et professionnel est-ce que c'est enrichissant pour pour les deux est ce que tu as le sentiment que ça t'ouvre des portes aussi est ce que ouais ouais alors d'un point de vue d'un point de vue personnel c'est évident que le fait de d'avoir appréhendé justement ce biculturalisme et de comprendre et je m'en suis aperçu tu vois lors de cette fameuse réunion là je me suis dit mais moi ça m'a tellement ça m'a ça m'a sauté à la fin je l'ai compris je me suis dit mais quelque part ouais mais quelque part je suis eric tu as appris quelque chose que tu as évolué parce que lui s'en rend pas compte quoi et donc ça ça je trouve c'est c'est enrichissant plein de points de vue on parle de la planète là qu'on est tous en fond du monde etc et là on s'en rend compte quand on quand on commence à avoir ce biculturalisme enfin bon je suis pas je me sens pas non plus 100% québécois mais je veux dire quand on commence à avoir cette notion là et puis même dans la langue parler anglais souvent etc et puis qu'on commence à réfléchir en anglais tout ça on se dit il y a quelque chose qui se passe là et ça je trouve ça enfin moi j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça et ça je trouve c'est très très enrichissant personnellement et après au niveau des affaires mais c'est ce que je disais c'est que effectivement maintenant je suis capable de faire des affaires ici mais je me sens capable d'en faire aux états unis et d'en faire n'importe où dans le monde parce que parce que j'ai compris ça et je l'ai vécu et donc si demain il y a une société qui me dit bah tiens il faut aller faire du business aux états unis j'ai déjà tout ce background j'ai compris comment ça fonctionnait et ça après tu peux faire une école de commerce l'étudier etc mais il faut le vivre être dans la meilleure école de commerce du monde en France tu peux faire commerce international c'est super mais ça t'apprendra pas voilà et on voit j'ai pas mal de jeunes qui viennent qui travaillent avec moi qui ont fait et qui me disent ça au bout d'un mois ou deux ils me disent mais oui on avait étudié tout ça on avait tout ça mais on se rend compte de choses et voilà quoi donc donc c'est vraiment le point positif c'est ça oui c'est c'est vraiment c'est un enrichissement personnel en fait et ça c'est pas c'est pas de l'argent c'est pas c'est juste en toi que tu l'as et tu dis que tu l'auras pour la vie et que ça t'a fait grandir et que voilà quoi donc ça c'est oui c'est très positif je trouve et alors si tu avais un conseil à donner un futur entrepreneur ou un futur moi alors deux choses je pense que il faut il faut prendre parce que ça évolue depuis trois ans géopolitiquement avec Trump avec le Canada etc il y a beaucoup de choses qui ont évolué donc mon conseil au niveau je pense qu'il y a deux niveaux il y a le niveau vraiment intérêt pour venir ici donc au niveau macroéconomique parce que ça a beaucoup évolué depuis que moi je suis arrivé il y a eu Trump le CETAF etc donc je pense qu'il y a une opportunité vraiment ça va s'amplifier moi je le vois je suis souvent sollicité par des entreprises qui sont en France et qui me disent oui comment on pourrait faire pour venir au Canada etc donc vraiment regarder ça de près ça c'est le premier conseil que je pourrais vous donner et le deuxième c'est que quand vous faites comme ça une démarche à l'export si vous le faites à moitié ou au quart ça fonctionnera pas quoi il faut y aller en plein et moi c'est ce que j'ai compris on le fait ou on le fait pas on le fait ou on le fait pas sinon vous allez perdre votre temps quoi c'est ce que j'ai compris j'ai oublié de te dire ça dans l'avantage de venir régulièrement c'est que je me suis aperçu assez rapidement que ce que je faisais c'est-à-dire venir régulièrement j'aurais pu continuer à le faire mais ça n'aurait rien fait du tout enfin très peu quoi ça donc si vraiment à un moment donné vous voulez faire ça il ne faut pas envoyer votre stagiaire là ou il faut envoyer un dirigeant enfin quelqu'un qui est capable et parce que comme vous l'avez bien compris c'est pas si simple que ça c'est ça donc si vous envoyez un stagiaire il aura il va peut-être passer à côté de la culture voilà passer à côté la culture il va il va prendre du bon temps etc mais il va repartir vous aurez fait le business il maîtrise certainement pas aussi bien le business que vous vous le maîtrisez parce que vous avez l'expérience etc donc si vous le faites si vous voulez vraiment avoir des chances de succès ce qui n'est pas garanti du tout mais si vous voulez avoir moins de succès mettez-y les moyens ça c'est vraiment le conseil parce que sinon il n'en sortira rien et on le voit je le vois je vois vraiment les deux cas je vois les entreprises françaises où c'est un des dirigeants qui vient on en connaît plusieurs même d'ailleurs et qui viennent comme ça pendant quatre cinq ans et puis ensuite ils repartent mais ils ont installé la structure etc donc ça on le voit et puis après on voit les autres cas où c'est des stagiaires enfin entre guillemets quoi ou des et là on sait pertinemment que ça va être très très compliqué parce que c'est trop compliqué quoi donc le deuxième conseil ce serait ça allez-y vous même c'est ça allez-y vous même et m'y était vraiment les moyens pour réussir voilà et bien merci eric merci chéraldine et puis écoutez nous on se retrouve après la pause la parenthèse immobilière vous est présentée par fabrice volzenlogel bonjour fabrice bonjour jardine alors cette semaine allons-y et bien alors cette semaine on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait on va répondre aux questions qu'on a reçues sur notre e-mail la parenthèse immobilière à commercial gmail.com puisqu'on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont visionné et qui nous ont posé des questions merci merci beaucoup ça fait plaisir et surtout continuez 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 on compte sur vous on compte sur vous alors allons-y rentrons dans le bif du sujet donc on a émilie et alec qui nous ont posé une question sur les notions de meublé semi-meublé électro qu'est ce que ça veut dire quand c'est marqué sur une annonce on sait pas trop en règle générale vous avez la mention semi-meublé c'est très souvent ça veut dire que vous avez des électros c'est en fin de compte électro semi-meublé c'est les deux choses qui vont ensemble d'accord les cinq électros je rappelle ce que c'est c'est le frigo la cuisinière le lave vaisselle la laveuse et la sécheuse laveuse sécheuse c'est lave-linge sèche-linge voilà lave-linge sèche-linge exactement en général c'est ça qui est entre guillemets inclus ce qui est important de noter c'est qu'il peut y avoir d'autres choses donc il faut se le faire préciser mais il faut toujours toujours demander à ce que ça soit noté sur le bail parce que notamment si vous avez des télés qui sont inclus parce que si elle tombe en panne c'est au propriétaire de faire les réparations pour qu'elles fonctionnent il vous les remet à disposition et sa responsabilité c'est que ça fonctionne même si le lave vaisselle ou la laveuse sécheuse tombe en panne il doit faire en sorte que ça fonctionne si c'est bien écrit au bail exactement ça fait partie du bail sinon après c'est des discussions non c'est pas à moi c'est vous donc si c'est écrit au bail c'est de sa responsabilité vous n'avez pas de problème hormis s'il a mis une clause de d'exonération de sa responsabilité sur le bail mais en général c'est des choses qui ne se font pas donc voilà pour cette nuance j'ai une autre question qui est un peu plus difficile c'est la facture de chauffage c'est une grosse question on est dans un pays où on a quelques mois par an il fait un petit peu froid donc c'est souvent c'est combien ça va me coûter en chauffage et ça c'est une des grandes craintes et des grandes interrogations difficile de répondre mais on va dire qu'en moyenne sur une maison ou un appartement qui est isolé normalement avec des fenêtres en bon état avec une isolation normale un toit en bon état et sur un deux chambres ou un trois chambres on va se situer aux alentours de 120 dollars par mois c'est ça qui vous permettra de vous éclairer et de vous chauffer entre 1200 et 1500 dollars par an c'est le budget qui devrait normalement vous permettre aisément de vous chauffer la chance qu'on a ici c'est que l'électricité n'est pas chère c'est ça voilà donc il faut en profiter est-ce qu'un propriétaire a le droit de limiter le nombre d'animaux que je vais avoir dans mon appartement ? oui propriétaire et c'est son appartement entre guillemets je dirais qu'il a tous les droits sur ce sujet là il peut vous refuser les animaux en disant non moi j'en veux pas du tout il a le droit de vous autoriser un chat un chien et puis de vous dire qu'il veut un chien de moins de 20 kg ou qu'il veut uniquement un chat qui c'est assez cruel parce qu'on n'a pas l'habitude en France mais des fois on nous le demande ici c'est que le chat soit dégriffé vous n'êtes pas obligé mais si vous dégriffiez pas vous n'aurez pas l'appartement voilà donc en règle général et puis il y a aussi la réglementation de la ville dans laquelle vous habitez ou de l'arrondissement alors qu'il n'a rien avec le propriétaire mais ils ont leur propre réglementation et en fonction des quartiers ou des villes moi je sais que j'avais beaucoup regardé parce qu'on voulait venir avec deux chiens et un chat et il y avait des quartiers ou des villes dans lesquelles ce n'était pas possible c'est pas possible et pendant qu'on parle de ça pensez quand vous avez notamment un chien à aller le déclarer à la municipalité et payer votre taxe parce que si vous le déclarer c'est pas juste pour le plaisir de le déclarer c'est parce qu'il y a une petite taxe entre 50 70 des fois c'est un peu moins etc et puis il vous donne une petite médaille et comme ça quand vous promenez votre chien dans l'arrondissement ou qu'il se promène tout seul tout seul et qu'il se fait arrêter et bien il est en conformité vous n'aurez pas d'amende voilà parce que sinon on risque de vous mettre une amende parce que qui serait un petit peu plus chère que la taxe annuelle exactement donc voilà donc pour résumer oui le propriétaire il a le droit de vous limiter le nombre d'animaux il a le droit aussi de dire bah que si vous avez des animaux il faut lui trouver un moyen de entre guillemets le garantir qu'il n'y aura pas de dégâts ou de lui donner un dépôt ou de lui donner quoi que ce soit pour faire en sorte que s'il y a des dégâts il soit protégé voilà donc ça fonctionne comme ça ensuite on a une question de madame jacou elle voulait savoir est ce qu'un propriétaire peut limiter le nombre d'occupants dans un appartement non sauf si la surface le justifie je m'explique si vous louez un appartement avec trois chambres il peut pas vous dire il faut pas plus de six personnes d'accord par contre si vous louez un studio qui fait 20 mètres carrés là il est en droit de vous dire il est en droit de vous dire vous pouvez pas en faire une coloc pour six ou pour huit c'est ça mais dans la grande majorité des cas non et moi j'ai jamais vu quelqu'un qui interdisait ou qui limitait le nombre d'occupants dans un appartement d'accord votre question c'est avons nous un délai de 10 jours une fois qu'on a signé le bail pour se rétracter ce fameux délai de rétractation et bien non ici ça n'existe pas c'est à dire quand vous avez signé un bail c'est un contrat vous êtes engagé et vous devez aller au bout du contrat c'est à dire payer jusqu'au bout sur le terme que vous avez fixé si vous avez prévu un an bah on paye un an vous payez un an donc non vous n'avez pas de possibilité de vous rétracter même si vous changez d'avis même si vous vous rendez compte que vous avez trouvé mieux pour moins cher etc si c'est signé c'est signé et puis on peut pas se faire un préavis de trois mois ou d'un mois pour dire finalement je vais partir c'est un an c'est un an c'est six mois exactement autre question qui arrive souvent c'est quand il y a des réparations urgentes et là je parle bien de réparations urgentes de profiler la facture au propriétaire ou de le déduire dans le loyer attention ça doit demeurer l'exception c'est à dire que pour arriver à ça il faut que vous puissiez prouver que vous avez cherché à joindre le propriétaire de façon répétée plusieurs fois dans la journée puisqu'on parle quand même d'urgence mais plusieurs fois sur deux trois ou quatre heures par à la fois courriel par à la fois téléphone par texto enfin par tous les moyens que vous avez à votre disposition et qu'il ne vous a pas répondu et que pour la bonne sauvegarde du condo de l'appartement ou de la maison vous avez dû faire intervenir quelqu'un et quand vous faites intervenir quelqu'un il doit juste appliquer une réparation minimum il y a une fuite d'eau à la limite il doit colmater et faire en sorte que ça fuit pas il doit pas refaire la colonne d'eau il y a un problème au toit il doit pas enlever un tiers du toit puis le refaire pour dire que ça soit bien fait il doit juste mettre un plastique trouver une solution pour faire en sorte que les dégâts s'arrêtent c'est ça c'est la réparation minimum exactement et après c'est au propriétaire prendre en charge et de faire de faire lui-même les travaux parce que sinon vous aurez du mal à vous faire rembourser d'accord et au final s'il y a un litige à ce niveau là sachez que vous pouvez toujours aller sur la régie du logement alors aller à la régie du logement et dire que vous avez un litige avec votre propriétaire et c'est le tribunal qui va en fin de compte gérer ce litige et mais vous pouvez aussi aller sur le site internet de la régie du logement parce que vous avez plein de réponses à des questions type qu'ils ont eu et ça vous donne un bon éclairage sur quels sont vos droits quelles sont vos obligations et en cas d'urgence on peut aussi les avoir au téléphone tout à fait en cas d'urgence vous pouvez les appeler et leur dire qu'est ce que je dois faire j'en suis là qu'est ce que je dois faire et notez bien qui vous parle à la régie quelle heure il est comme ça ça vous permettra si à litige derrière d'avoir quand même la trace que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être en conformité avec la loi ici complètement de la même façon quand vous avez alors là un petit problème un évier qui est bouché on va dire les toilettes qui sont bouchées est-ce que c'est vous qui devez payer ou est-ce que c'est le propriétaire de la même façon c'est le propriétaire le propriétaire doit payer pour ce type de réparation sauf s'il arrive à prouver que vous avez eu un usage anormal de ce qui pose un problème c'est à dire que les toilettes sont bouchées c'est parce que vous avez mis du papier ou des choses qui n'ont rien à faire dans les toilettes et donc ça a bouché et donc à partir de ce moment là il peut vous demander de payer la facture parce que c'est que vous avez eu une utilisation anormale du bien voilà effectivement important et la dernière question que l'on avait eu c'était de dire et ça les gens sont souvent un peu mêlés qu'est ce que j'ai à payer en plus de mon loyer parce que les gens voient très souvent sur les annonces aussi la notion de taxe municipale taxe scolaire les frais de copropriété quand vous êtes locataire en général vous avez votre loyer à payer et tout ce qui est taxe frais de copropriété c'est pas vous qui les payez c'est le propriétaire et vous ne payez pas non plus l'argent immobilier et vous ne payez pas non plus l'argent immobilier parce que c'est le propriétaire qui nous paye aussi à l'achat comme à la location à l'achat comme à la location exactement donc en règle générale les seuls frais que vous allez avoir en plus de votre loyer ça va être votre électricité qui peut être juste pour s'éclairer ou avec le chauffage vous allez avoir votre abonnement entre guillemets tv internet si vous voulez le prendre et puis une assurance locataire qui est principalement une assurance responsabilité civile ça c'est les frais que vous allez avoir en plus vous n'avez aucun autre frais s'il y a une piscine dans l'immeuble et que vous en avez la jouissance et que vous n'avez pas à payer en plus pour avoir la jouissance de la piscine ainsi que le sonar ainsi que la terrasse sur le toit voilà ça clôture un petit peu les questions qu'on a eues génial alors n'hésitez pas à en renvoyer encore et encore et puis surtout je me permets de vous le dire je l'ai dit à l'instant on ne paye pas les frais d'agents immobiliers donc vous arrivez vous êtes nouveaux arrivants je dirais évitez de vouloir faire tout seul surtout si c'est un service qui vous est offert gratuit évidemment parce que j'ai encore rencontré des PVT ce qui n'était pas au courant donc je me permets de le dire voilà c'est le moment de le dire je pense c'est vrai que moi je ne suis pas là pour prêcher uniquement pour la paroisse et des agents mais c'est vrai que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas avec des règles que vous ne connaissez pas les questions et je dirais le prouve régulièrement vous avez des agents qui sont ici qui peuvent vous représenter qui défendent vos intérêts et qui font en sorte que la transaction qu'elle soit à la location ou à l'achat se passe bien donc c'est une décision qui vous appartient mais c'est une décision qui me semble sécuritaire et une décision intelligente quand on arrive c'est ça bon ben génial merci Fabrice merci Géraldine à très bientôt à très bientôt allez au revoir